On pêche là depuis 1975 pour ma part et on n'a jamais eu de problème de sécurité, jamais eu de problème d'accident. Jamais d'accident, mais les pratiques évoluent. Paddle, aquagym, marche aquatique ou encore nage libre, pas toujours évident de partager l'espace. Quand on nage, effectivement, ça arrive qu'on croise des lignes de pêcheurs et du coup, si on se prend dedans, ça les agace. C'est parfois là qu'ils nous reprennent un peu et donc l'idéal, c'est de s'écarter pour éviter de tomber dans leurs lignes. Interdire aux pêcheurs d'accéder à leurs rochers préférés, mais aussi définir des plages horaires pour pratiquer leur passion, une restriction inadmissible pour cette association. Le décret revient à dire de pêcher la nuit de 20h à 8h du matin. C'est pas correct, on ne peut pas pêcher avec ses enfants et les petits-enfants sur la plage ou sur les épis la nuit. Avec la dangerosité que cela représente. Moi, j'évite quand même d'aller sur les heures de pointe, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes dans l'eau en pleine après-midi. Je pêche plutôt dans le début de journée ou tard le soir. De ce point de vue-là, je fais quand même attention. Et le maire de Moguio-Carnon compte bien sur le sens civique des usagers de la plage. Mais face à des associations de plus en plus procédurières, il se protège. L'arrêté de 2020 rappelle simplement que la personne qui accède à ces ouvrages qu'on appelle des épis, il va sous sa propre responsabilité et pas avec l'autorisation du maire. Pas de verbalisation pour autant, la commune a jusqu'à présent fait preuve de tolérance. Mais l'arrêté sera finalement assoupli. L'accès à certains ouvrages devrait être permis. Il serait autorisé à pêcher vers le large. Voilà la disposition. Et on rajouterait, on est en train de voir, au moins une demi-heure le matin. Candidat à sa réélection, le maire veut apaiser la polémique entre les deux tours des municipales. Le leader de l'opposition affiche son soutien aux pêcheurs. Tous revendiquent pourtant les mêmes valeurs du vivre ensemble.